Bonjour à tous et bienvenue sur les interviews Changemaker du groupe Freelance.com. Je suis Johan, je suis le responsable des communautés pour Freelance.com et animateur du Morning Café Freelance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shuban Sharma. Comment vas-tu ? Très bien, merci de m'inviter. Je suis très content. Moi aussi. Je voulais qu'on revienne sur un premier point ensemble. Tu as été Freelance, donc tu as vraiment vendu ton temps pour de la Presta en tant que développeur, il me semble. Et aujourd'hui, tu n'as plus du tout le même type d'activité. Je voulais savoir qui a été le déclic. Comment tu qualifierais ce nouveau type d'activité que tu proposes ? En effet, quand j'ai commencé en tant que développeur, j'ai appris à coder un peu en autodidacte sur Internet dans un premier temps et je me suis dit, très bien, on peut ne pas travailler au McDo et en gros commencer à faire de l'argent et en tout cas avoir un meilleur levier sur son temps en proposant des prestations de développement site web, d'applications, etc. Et en fait, ça, c'était durant mes études à peu près. Puis, j'ai eu un parcours plutôt classique en start-up dans le monde du dev et du marketing. Puis, j'ai repris le Freelance à un moment donné. Et en fait, il y a une chose dont je me suis rendu compte petit à petit, c'est que dans les start-up ou dans les boîtes en général, il y avait plein de choses qui n'étaient pas expliquées malgré le fait qu'on travaillait avec. Donc, je parle là de notions dans de la tech, de, par exemple, ce que c'est qu'une API, ce que c'est qu'une requête, ce que c'est qu'utiliser tel ou tel outil. Et en fait, on travaille tous un peu par mimétisme dans des boîtes avec les bons et les mauvais réflexes. Et l'idée m'est venue à ce moment-là. Je me suis dit, non mais attends, en fait, il y a plein de gens qui font ça mal. Moi, j'explique en interne, attends, tu devrais utiliser cet outil ou alors tu devrais utiliser cette technique, tu devrais faire ça. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à conseiller des boîtes là-dessus et j'ai commencé à créer du contenu là-dessus parce qu'il y avait toute cette traîne de gens qui écrivaient des articles de blog, qui faisaient des posts LinkedIn et qui faisaient aussi des vidéos YouTube. Et c'est là où j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube pour expliquer ça, mais au plus grand public. Ok. Mais du coup, toi, t'étais quand même assez spécialisé, on va dire, quand t'es dev, je sais pas si t'étais full stack ou juste back ou juste front. Et comment t'es venue l'idée de partir sur des outils ? Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, ta chaîne, c'est vraiment l'arène pour découvrir les outils en no-code. Mais comment choisir cette spécificité qui, on va dire, est presque grand public quand toi-même, tu te focussais expert sur un métier qui est quand même un peu compliqué pour le commun des mortels. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, en tant que freelance, en fait, tu acquiers des super pouvoirs assez rapidement parce qu'en fait, tu te rends compte que oui, ta compétence, c'est le développement informatique. En effet, j'étais full stack. Mais pour pouvoir bien la vendre, il faut que tu saches communiquer avec des humains, que tu saches parler le même langage de ton client qui, lui, n'est pas développeur. Et donc, il faut que tu saches communiquer avec ses termes à lui pour expliquer des concepts compliqués. Donc, par exemple, si tu fais un site, je sais pas, en WordPress et tout, tu vas pas lui dire ouais, mais là, le plugin, il est fait en PHP 2.2. Non, tu vas lui dire. Quand je clique là, ça fait ça. Quand je clique là, ça fait ça et il faudrait que ça fasse ça. Et donc, attends, dans deux semaines, je reviens avec ça. Et donc, tu parles son langage. Et en fait, c'est plus ou moins cette même faculté, celle d'expliquer, de vendre, de parler le même langage, etc., que j'ai réutilisé, en fait, pour expliquer des choses aux gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un dans mon ancienne boîte était, ou mes anciennes boîtes étaient en train de se poser la question. Attends, mais là, j'arrive pas à exporter ça dans le bon truc et tout. Bah, je le disais pas, non, mais attends, attends, laisse-moi faire. Je lui disais pas ça. Je lui disais, tiens, tu devrais peut-être aller regarder là-dedans. Ce truc-là, ça s'appelle comme ça. Et donc, j'ai compris que j'aimais bien expliquer des choses aux gens. Et donc, expliquer le compliqué en simple. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé. Et pourquoi le no-code ? En fait, à un moment donné, j'ai commencé ma chaîne YouTube sur un domaine plutôt large, en fait. J'ai commencé à faire de la vulgarisation informatique qui était beaucoup trop large. Encore plus large. Encore plus large. Et donc là, je commençais à parler, en fait, le personnage que je visais, c'était ma maman qui sait pas ce que c'est qu'un serveur informatique. Et c'était beaucoup trop large. Et petit à petit, je me suis rendu compte, attends, non, je devrais faire la même chose pour les mêmes personnes avec qui je travaille. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, c'est quoi ce dénominateur commun ? C'est quoi ce socle commun qu'on a ? La réalité, c'est les outils. Alors, il se trouve que le no-code, aujourd'hui, elle va en poupe parce que c'est des outils qui nous permettent de créer des choses assez facilement. Donc, c'est pour ça que souvent, on me connaît dans ce domaine. Mais la réalité, c'est comment rendre la vie simple à des gens qui travaillent avec des ordinateurs aujourd'hui ? C'est un beau projet. C'est une belle mission. Alors, sans vouloir te dérouler le tapis rouge, mais nous, on utilise beaucoup Notion et tes vidéos nous ont beaucoup aidés. Mais on t'a découvert sur YouTube et quel était pour toi le moteur de développer sur YouTube ? Parce que directement, tu ne vends rien sur YouTube. Tu mets beaucoup de contenu gratuitement à disposition des gens. Donc, quelle est ta démarche par rapport à ça ? Je pense que, comme ils disent les Américains, l'elephant in the room, c'est quoi ? C'est comment tu gagnes ton argent, en fait. La réalité, c'est que c'est bien beau de faire des vidéos, etc. Mais ce n'est pas avec les quelques revenus YouTube qu'on va manger à la fin du mois ou faire des beaux voyages. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je considère que le contenu est devenu une commodité. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a partout. Il y en a partout, sur toutes les formes. Et l'attention des gens aujourd'hui est devenue hyper précieuse. Donc, ils iront soit vers du contenu qui est facile à consommer, du TikTok et compagnie, etc., vers lequel moi, je ne vais volontairement pas trop parce que je propose du contenu un peu technique. Donc, je vais vers du contenu plus longue forme, donc à forme à long. Et donc, le nerf de la guerre, c'est l'attention, je l'ai dit. Le contenu, c'est devenu une commodité. Donc, mon but, c'est de proposer du contenu hyper qualitatif, très bien expliqué, bien réalisé, bien monté pour que les gens se disent « Ah tiens, lui, je vais le regarder plus qu'un tuto random totalement hasard sur Internet ». Donc, le but, c'est de gagner la confiance des gens par rapport à ça, que j'explique les choses bien. Un peu comme, et je reprends souvent cet exemple de Fred et Jamy. À l'époque, c'est pas ça, c'était la ref', si tu veux comprendre comment fonctionnent les hélices d'une éolienne. Et donc, j'ai confiance, j'avais confiance en eux. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est bâtir une confiance. Maintenant, comment est-ce que je monétise ? En fait, moi, ce que je fais, c'est que je bâtis une audience sur le long terme. Donc, j'essaye d'avoir des gens qui ont confiance en moi, dans ma manière d'expliquer, etc. Pour un créateur du contenu, il y a plusieurs manières de monétiser son travail. Soit, il y a le truc classique, être freelance, mais avec des plus gros clients et des plus gros budgets, mais on vend toujours son temps et au final, on a moins de temps pour créer. Et donc, très vite, l'argent de l'autre devient plus la priorité que ses rêves, très rapidement. Et donc, c'est pour ça que c'était très vite quelque chose que je n'ai voulu pas faire. Et donc, je suis parti de ça pour, en fait, créer des produits. Qu'est-ce que c'est que le produit le plus facile pour quelqu'un qui fait des vidéos ? C'est de lancer des formations sur mon domaine, mais en étant plus spécifique. Parce que j'ai dit que le contenu était devenu une commodité, c'est-à-dire qu'on le trouvait partout. Donc, pourquoi faire quelque chose en payant si je l'ai en gratuit ? Pourquoi faire ça ? Et donc, en fait, il y a une différence entre la technique, la tactique et la méthode. Je peux t'expliquer aujourd'hui comment est fait ce bureau, cette table, cette caméra et tout, mais je peux aussi t'expliquer comment bien réaliser un plateau télé et quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à ne pas faire. Et en fait, je pense que dans la manière d'amener le contenu et dans la manière dont tu résous le problème pour quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un vient regarder une vidéo sur YouTube, comment configurer son espace Notion. Très bien, il regarde ça, il bascule de vidéo en vidéo. Mais la réalité, c'est que si c'est quelqu'un qui veut vraiment se former à le faire, il aura plus tendance à prendre une formation avec moi dans lequel il y a des vidéos, il y a du temps avec moi où je le débloque sur des problématiques, etc., que juste regarder des vidéos dans lesquelles il va apprendre des choses. C'est bien pour découvrir, mais si on veut être sérieux, il faut passer à l'étape suivante. Et c'est un peu ce que je propose aujourd'hui. C'est l'échantillon que tu as à Sephora. Quand tu veux acheter ton parfum, on t'en remet un petit échantillon. Ça te donne envie, mais si tu veux aller plus loin… Il y a ça aussi. Et il y a une réalité aussi sur cette partie échantillons dont j'aimerais rebondir, c'est que pendant longtemps, ce métier-là a été, pour moi en tout cas, qui suis en plus développeur, donc il y a des vues très fortes sur ce genre de sujet. Les infopreneurs ont été très mal vus, selon moi, en France, parce qu'il y en a qui ont fait n'importe quoi. Il y en a qui ont fait « Prenez ce PDF à la fin, bonjour, nanana ». Et en fait, ça a rendu cheap ce jeu-là de créer du contenu parce qu'il faisait des vidéos avec des voies de cams mal positionnées, mal réalisées, c'était mal fait, etc. Et en fait, l'idée, moi je me donnais un peu dans mon métier de donner un second souffle à ça, à faire de la qualité, à donner beaucoup, 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 beaucoup gratuitement. Et ce n'est pas grave, moi je préfère que quelqu'un se forme gratuitement avec moi et qui un jour vienne acheter quelque chose quand il aura plus de niveau, quand il sera plus mature et quand il aura peut-être plus d'argent. Et quoi qu'il en soit, cette personne, il a appris ça grâce à moi, comme quand on a compris la règle de Troyes avec son prof de maths dont on se souvient encore. Eh bien demain, si demain je lance d'autres produits, un SaaS, un outil, un fonds d'investissement, quoi que ce soit, en fait ces gens-là me suivent. Donc ce n'est pas grave ces gens-là s'ils se forment gratuitement. Il y a des boîtes qui sont prêtes à payer pour moi les former, pour me donner un peu plus d'argent pour le faire. Eh bien justement, c'était le point de suivant, c'est tu proposes beaucoup d'outils non-code, mais est-ce que toi tu as des relations directement avec ces sociétés ? Je pense à Notion parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc, quel est le niveau de relation que tu as avec eux ? Alors, tu vois, on pourrait se dire, je suis même un influenceur, il prend des billets de telle et telle boîte. En fait, il ne propose que ça parce qu'il est rincé par ces gens-là. Je ne me laisse pas du tout invité par qui que ce soit dans des villas parce que c'est Notion. Non, tu vois, par exemple, Notion, je n'ai eu aucune transaction monétaire avec eux, que ce soit du sponsoring ou quoi que ce soit, ou même de l'affiliation. Make, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que déjà, l'offre est là, mais moi, en fait, j'ai plus, entre guillemets, d'argent à me faire en expliquant des choses gratuitement et en me vendant moi mes formations sur ces sujets-là plutôt que proposer leurs produits parce que, un, si demain je le fais, si demain ils ont envie de sortir un truc qui ne me plaît pas trop, je serai quand même obligé d'en parler. Donc, la relation que j'ai avec toi, viewer, il y a un truc qui va… Elle devient un peu faussée. Il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Et puis demain, si j'ai envie de dire du n'importe quoi sur ce truc, quand je dis du n'importe quoi, si je ne suis pas d'accord et je trouve que ça ne va pas dans mon sens et que demain, il y a un nouveau qui vient et que moi, je considère qu'il est meilleur, je vais le proposer en fait parce que ce qui vaut plus d'argent, c'est ma relation avec l'auditeur plutôt que de l'argent, ce qu'il pourrait me donner. Et d'ailleurs, entre nous, je gagne plus d'argent en formation que je pourrais gagner avec eux sur du sponsor. Sur de l'affiliation ou autre. Ok. Eh bien, écoute, merci pour toutes ces infos. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Merci pour m'avoir invité, principalement sur Internet, sur ma chaîne YouTube. Shubham Sharma, vous tapez, c'est S-H-U-B-H-A-M. Mais si vous le tapez n'importe quand, a priori Google est assez bon pour recorriger mon prénom. Ok. Et puis, on vous mettra bien sûr tous les liens dans la description. Vous pourrez retrouver toutes nos interviews Changemaker aussi sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501